Ok, imagine un peu, tu as un fusil de chasse classique en calibre 12. Le canon à la base, il est fait avec un diamètre intérieur standard, c'est l'âme du canon, souvent autour de 18,4 mm. C'est ce qu'on appelle l'alésage classique et c'est ce qui a toujours fonctionné pour tirer des cartouches de plomb de manière efficace. Mais les choses ont évolué et aujourd'hui on va parler de suralésage. Les marques comme Browning, Beretta ou Benelli se sont mises à agrandir un peu ce diamètre, genre 18-6, 18-7, pour améliorer ses performances. Alors pourquoi ? L'idée c'est d'obtenir une meilleure dispersion des plombs, un recul plus doux et surtout que ça marche mieux avec les nouvelles contraintes que nous avons au niveau des munitions et notamment les munitions à billes d'acier. Bref, vous l'aurez compris, le suralésage c'est la réponse moderne pour tirer plus confortablement et de manière plus efficace. J'ai ici le canon du SX-4 de chez Winchester, c'est un canon blackboard dont l'âme du canon, c'est écrit ici, est de 18-7. Et le dernier Benelli, le canon Advanced Impact, pareil c'est le tout dernier, dont l'âme du canon et c'est écrit ici, est de 19-7. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Si je prends par exemple mon vieux Breda, il est lui, si je ne dis pas de bêtises, à 18-3. Donc, pour la même munition, une munition calibre 12, on est passé d'une âme 18-3 à 19-7. On va tester ici les avancées Benelli grâce à un nouveau partenaire que je suis ravi d'accueillir sur la chaîne, c'est la société Imbert qui distribue entre autres Benelli. Mais qui dit partenaire ne dit pas commanditaire et ce test, je le fais pour vous et en toute transparence. Je le rappelle à chaque fois, je le sais, mais il me semble que c'est assez rare dans le paysage journalistique et j'en profite pour remercier ceux qui me font confiance et acceptent de jouer le jeu de la franchise. Je vais donc partir au stand de tir pour tirer la même munition dans ses deux canons en réalisant un test de gerbe, un test de pénétration et bien sûr en mesurant les vitesses. Benelli nous annonce que son canon va plus vite, donc engendre une plus grande pénétration avec une meilleure gerbe. Qu'en est-il vraiment ? Il y a des milliers de palombs qui sont en train de passer, c'est absolument fabuleux. Ça donne envie d'y aller. Mais bon, ce n'est pas l'objet du test d'aujourd'hui, même si ça donne des idées. L'idée, ça ne va pas être de tester une cartouche. Aujourd'hui, je vais tirer à chaque fois la Volcano de chez Maryarm, la Volcano 29 grammes en acier. Parce qu'évidemment, ces canons ont été imaginés pour les cartouches à billes d'acier. Donc c'est parti pour le tir et le test de homogénéité de gerbe. Donc en cible, l'idée, ça va être de compter le nombre d'impact que je peux avoir sur mon rectangle global et le nombre d'impact que j'ai sur mon assiette. On passera ensuite au deuxième fusil. J'ai donc 252 impacts dans le rectangle, 14 dans le cercle pour un total de 270 impacts dans mon rectangle. On a quelque chose de très propre et juste pour rappel, on est à 40 mètres. Donc c'est pas mal. L'intérêt aussi des canons Advanced Impact, c'est qu'ils sont livrés avec des chocs en full et on testera ça aussi. On verra la différence parce que vous savez que les billes d'acier, il ne faut pas les tirer avec des chocs plus que des demi-chocs, en fonction des cartouches évidemment. Il y a des cartouches qui le permettent, mais dans la majorité des cas, il faut éviter, il faut tirer en demi-chocs. Les canons Benelli permettent justement de mettre un full-chocs, donc on testera ça aussi. Et donc on va passer au SX-4, donc toujours pareil, avec la même cartouche. Donc là, on passe sur un fusil à empreinte gaz. Alors ça n'a rien à voir, le côté inertie, empreinte gaz, ça n'a rien à voir avec la canonnerie. Mais donc là, on passe chez Winchester. C'est parti maintenant. Alors lui, évidemment, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, la longueur est plus grosse, donc il faut régler. Là, on devrait être pas trop mal. Bien couvrir. 3, 2, 1. Je viens de terminer le calcul, on est donc à 180 impacts dans le rectangle, 18 dans le cercle, pour un total de 199. Je vais maintenant mettre le full-chocs et refaire exactement le même test sur uniquement le Benelli puisqu'il le permet. Et on va voir ce que ça donne. Un truc qui m'intéressait vraiment à voir, parce que moi, sur certains fusils, j'avais rajouté des chocs Pattern Master, des trucs comme ça, pour essayer d'avoir justement, quand on tirait de l'acier, quelque chose de plus serré. Là, c'est livré avec. On va voir si ça performe bien. Bien. Donc toujours, pour que ce test soit validé, j'utilise toujours la même cartouche, dans les deux fusils, dans tous les chocs. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Bon, j'ai quelques caméras, évidemment, j'avais oublié de lancer celle-là. Mais voilà le résultat, ici. Donc, comme d'habitude, je compte, je vous en parle après. Mais ça a l'air beaucoup plus serré, là. Vous pouvez le voir, on a 263 atteintes dans le rectangle, 27 dans le cercle, pour un total de 290 atteintes sur toute la cible. Alors là, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et puis la gerbe, elle est magnifique. Elle est un peu groupée à gauche. C'est moi qui ai dû tirer un petit peu à gauche. Mais on a quelque chose de très propre, avec quand même 290 atteintes sur tout le cercle. Pour rappel, on est à 40 mètres avec de l'acier en plomb, en grenaille, numéro 6. Je vais me mettre à 2,50 mètres de la bouche du canon. Il y en a qui le prennent à 0, il y en a qui le prennent à 1 mètre. Mais en réalité, il faudrait, il faut le prendre à 2,50 mètres. Donc je vais mesurer, je vais placer le chronographe à 2,50 mètres. Je vais repasser en demi. Comme ça, on aura vraiment les vitesses des deux à choc égale. 413. Alors j'ai quelque chose de très régulier. Pour l'instant, il me reste 2 cartouches à tirer. 394. Le Winchester, même punition. Et 403. Comme d'habitude, je vous ferai les calculs de la moyenne et de l'écart type. Mais là, comme ça, vu d'ici, moi je ne vois aucune différence. Bref, on verra. Ce qui est sûr, c'est que le Benelli était censé être beaucoup plus rapide. Dans les mêmes configurations à 2,50 mètres du chronographe, il n'est pas plus rapide. Ou s'il l'est, non, non, mais il ne l'est pas. On va maintenant regarder au niveau de la pénétration. Bien, j'ai donc ici deux gros paquets d'assiettes. Bon, à mon avis, ça en traversera déjà pas en entier. Mais pour être sûr, je préfère en mettre deux. Donc on vient de voir qu'au niveau des vitesses, ce n'était pas quelque chose de révolutionnaire. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas révolutionnaire. On va voir maintenant au niveau de la pénétration. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel Benelli insiste pas mal en disant que la pénétration est plus importante. Alors, c'est un test avec des assiettes en carton. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça va permettre, en comparant les deux, d'avoir quand même une idée. Est-ce que ce canon Benelli est plus performant au niveau de la pénétration ? Bien, donc, pour ce dernier test, j'utilise toujours la Volcano Steel de chez Maryam en 29 grammes et en billes d'acier numéro 6. Je me suis mis à 35 mètres. On va voir ce que ça donne. On va voir en cible. Une, deux, neuf. Et voilà, à partir de la dixième, on a des traces, mais les billes n'ont pas traversé. Bien, c'est parti. Maintenant, avec le Winchester, toujours 35 mètres. Même punition. J'ai fait tomber les assiettes. On va les voir. Une, neuf. Il en reste un. Et on va dire presque dix. Donc, niveau perforation, c'est comme la vitesse. Ce que je vais faire maintenant, il me reste une cartouche. C'est que je vais mettre le full. Et on va regarder si c'est un petit peu mieux. Bien, comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant mis le full. Toujours à la distance de 35 mètres. On va regarder ce que ça donne. On va aller voir tout de suite en cible. Une, neuf. Dix. Onze. Douze. Douze avec le full. Alors, avant de conclure, n'oubliez pas que vous pouvez désormais vous aussi être acteur de cette chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, en prenant l'abonnement que je vous propose. Un immense merci, Umber, pour votre confiance. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, comme on a pu le voir, au niveau des tests, au niveau de la vitesse, alors, on va toujours prendre des pincettes. Parce qu'encore une fois, j'ai essayé une cartouche dans deux fusils. Pour faire quelque chose d'encore plus concret, il aurait fallu prendre dix munitions et les essayer dans dix fusils. Donc là, c'est un test d'une cartouche dans un fusil. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'agace profondément, c'est quand on a un fusil qui ne fonctionne pas très bien. On a un problème de percuteur qu'on l'emmène chez l'armurier et que l'armurier répond, tu n'as qu'à tirer des bonnes cartouches. Non, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on a une promesse. La promesse, c'est qu'on prend un fusil, on met des cartouches dedans, on tire, ça fonctionne. Bon, là, en prenant juste la première cartouche qui me tombait sous la main et en prenant deux fusils, on se rend compte qu'on a une gerbe qui est beaucoup plus intéressante avec le Benelli. Ça, c'est clair. Que ce soit en demi-choc et alors en full, je n'en parle même pas. C'est absolument génial. Au niveau de la pénétration, on a quelque chose d'un petit peu plus intéressant avec le full-choc. En revanche, au niveau des vitesses, c'est un peu du kif-kif bourrico. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire au sujet de ce canon Advanced Impact de chez Benelli. Alors, j'ai des copains journalistes qui ont fait des essais avec ces canons-là et qui ont essayé plusieurs munitions. Il semblerait que certaines munitions performent davantage que d'autres. Encore une fois, si on explique aux chasseurs qu'ils doivent acheter un fusil et avoir uniquement ce type de munitions, ça me paraît compliqué. Il n'en reste pas moins que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce test. J'espère que vous en aurez pris autant à le regarder. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'activer la cloche. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.